Nettilat Yadayim Nettilat Yadayim Nettilat Yadayim Nettilat Yadayim Nettilat Yadayim Nettilat Yadayim avant de manger il y a une règle si je mange peu moins de 30 grammes de pain c'est bien de faire Nettilat Yadayim mais attention je suis pas obligé de faire Nettilat Yadayim je peux manger un petit peu de pain sans Nettilat Yadayim mais c'est mieux si je fais Nettilat Yadayim sans la bracha quand est-ce que je fais la bracha à Nettilat Yadayim c'est seulement lorsque je mange une quantité d'au moins 50-60 grammes de pain mais si je mange 30 grammes de pain 40 grammes de pain bien sûr Berkat Amazon on va la dire même pour 30 grammes on dit Berkat Amazon mais on fait Nettilat Yadayim sans la bracha ça il faut faire attention tandis que si je fais Nettilat Yadayim pour manger 50-60 grammes 80 grammes de pain j'ai commencé à manger et je ne peux pas continuer à manger j'ai mangé 30 grammes par exemple alors 40 grammes je vais faire Berkat Amazon c'est sûr mais j'ai fait la prière de Nettilat Yadayim est-ce que je dois me forcer pour arriver aux 60 grammes ? non je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé de me forcer il y a le ritwa qu'on s'appuie sur lui tous les poskis sont d'accord qu'on n'est pas obligé de se forcer et ce n'est pas une bracha puisque j'avais l'intention lorsque j'ai fait Nettilat Yadayim de manger la quantité de 50-60 grammes c'est pour ça ce n'est pas une bracha levatala mais toujours il faut savoir qu'est-ce que je veux faire je veux manger ou je ne veux pas manger 60 grammes mais si j'avais l'intention de manger 60 grammes et puis je ne peux pas ce n'est pas une bracha levatala